Quand nous aurons un pasteur, président de la République, je t'assure, la République démocratique du Congo connaîtra un nouveau essor que ce que nous connaissons aujourd'hui. Un homme de Dieu qui est à côté d'un homme politique pour les conseillers, mais sur le plan pratique comme ça, il n'y a pas la matérialisation et le développement. Non, le Dieu répond à la prière de l'homme qui travaille. Quelle est la bonne voie à suivre pour que la nation ne puisse pas chavirer ? Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Bienvenue dans votre émission Tobonguissa. L'émission Tobonguissa, c'est une conception de Kazarema dans le but de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. L'épouse, c'est véritablement l'église du Christ aujourd'hui, nous qui avons crié au Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi, dans le cadre de rechercher des informations concernant la vie chrétienne, concernant la vie spirituelle ainsi que la vie des serviteurs de Dieu, nous sommes descendus ici dans ce très beau cadre qui est l'église pentecôtiste, les sécouristes. Nous sommes là dans la commune de Lemba au quartier Riguini. Nous allons échanger avec l'évêque Ejiba Yamapia sur des questions portant sur la porte de l'homme de Dieu dans le développement d'une nation. J'adresse déjà mes salutations à l'évêque Ejiba Yamapia. Mes salutations, évêque. Oui, bonjour mon frère. Un évêque, d'emblée j'aimerais poser cette question, ça me touche directement au cœur. Pourquoi certains serviteurs de Dieu s'appellent directement par rapport à leur ministère, mais vous, vous avez choisi ces titres d'évêque ? Oui, le titre d'évêque, tu le comprends, tu as bien dit, c'est un titre. La parole de Dieu dit qu'il y a les ministères et qu'il y a les rangs. C'est ainsi la Bible déclare que celui qui aspire au rang de, donc je ne l'ai pas choisi, mais je l'ai mérité. Qui est un évêque ? Un évêque, c'est un pasteur de pasteurs. Un pasteur qui, lui, occupe un rang au-dessus des autres pasteurs. Dans ma communauté, j'ai plusieurs pasteurs qui sont sous mon leadership. En dehors de ma communauté, j'ai plusieurs pasteurs qui acceptent que moi, je puisse être leur mentor. Et voilà l'ensemble de tout cela, celui qui dirige est toujours un pas avant ce qu'il dirige. C'est ce qui a fait qu'avec cela, j'ai été sacré évêque, d'abord pour l'église, Pentecôtiste des Secouristes, mon église, et aussi évêque pour l'église, corps de Christ. Effectivement, l'évêque Ejibayama Pia est évêque dans le corps de Christ. Sur le plan ministère, vous avez quel ministère ? Oui, deux ministères, j'en ai deux, je suis évangéliste, en même temps pasteur. Effectivement, donc, on peut nager, on peut appeler évêque, pasteur ou évangéliste, ça dépend. Avec vous, nous allons échanger sur ce thème capital, sur l'apport d'un homme de Dieu dans le développement d'une nation. Croyez-vous d'abord que c'est possible pour un homme de Dieu de faire développer sa nation ? Je dis que c'est possible parce que l'homme de Dieu, digne de son nom, est un meneur d'homme. Or, la nation n'est pas nation s'il n'y a pas des gens qui vivent dans la nation. Et lui, comme ayant une responsabilité sur un certain nombre de gens ou une partie du peuple, de la population, donc, partant de là, il est un agent de développement lui-même. Il doit travailler pour le développement, donc le pasteur peut être très utile dans le développement d'une nation. Je veux dire que partout dans le monde, si vous considérez les nations développées, ils reconnaissent que l'Église est un bras fort pour le développement de leurs nations. C'est pourquoi, vous voyez même, dans toutes les nations du monde, on considère que l'Église doit payer les impôts réduits. Pourquoi on réduit les impôts ? Parce qu'on reconnaît la contribution de l'Église dans une nation. Effectivement, on reconnaît la contribution de l'Église dans une nation, mais plusieurs personnes disent que l'apport des hommes de Dieu, c'est plus spirituel que temporel. C'est-à-dire que les hommes de Dieu, ils peuvent travailler dans le développement d'une nation, mais on les limite, c'est-à-dire qu'on limite leur rôle seulement sur le plan spirituel. Êtes-vous de cet avis ? Je ne suis pas de cet avis-là, parce que l'homme vivant parmi les autres, il ne peut pas se dire spirituel comme s'il était un esprit invisible. Voilà pourquoi notre rapport est à trois niveaux. Le premier niveau, c'est sur le plan spirituel. Le deuxième niveau, c'est sur le plan moral. Et le troisième niveau, c'est sur le plan matériel. Comment c'est-là ? Sur le plan spirituel, nous élevons la nation de manière à ce que les valeurs spirituelles peuvent, doivent contribuer à ce que le peuple de la nation ou les gens qui vivent dans la nation puissent non pas s'attacher à des idoles, non pas s'attacher à des esprits séducteurs, tels que le fétichisme, tel que le marabout et le consorts, mais lui montre aux gens qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Sur le plan moral, ça fait que l'homme de Dieu est appelé à faire en sorte que les gens puissent être de bonne moralité. Et là, la dépravation de mœurs, décriée par toutes les constitutions du monde, c'est l'homme de Dieu qui est capable d'aider la nation dans la moralité. Et troisième élément, sur le plan matériel, l'église, en construisant les beaux temples, ça honore le quartier, ça honore les cités, ça honore les villages. Je me rappelle, quand nous sommes allés dans certains villages pour construire les églises, nous avons reçu des chefs coutumiers qui disent, vous avez honoré notre village, parce que le temple que vous venez de construire, ça fait, vous voyez, un temple en matériau durable, dans une cité où toutes les cases sont en paille. Et vous, vous mettez un temple qui est en tol, en matériau durable, donc ça fait déjà une certaine valeur pour cette cité-là. C'est ainsi, nous disons, que l'église n'est pas seulement l'agent spirituel, mais c'est aussi un agent de développement. Effectivement, vous dites que l'église, c'est aussi un agent de développement. On l'a vu, par exemple, en Corée du Cid, avec le docteur Yungi Cho. Dans son ministère, on trouve même plusieurs employés. Donc c'est pratiquement, c'est parmi les grandes entreprises actuellement en Corée du Cid. Mais c'est comme si le cas n'est pas, chez nous, par exemple, au Congo, on ne constate pas trop ces cas-là. C'est-à-dire que la plupart des églises, même s'ils prennent des gens comme des employés, normalement, ils ne les prennent pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on vous paye comme étant un ouvrier à la fin du mois. On les prend plutôt comme étant des sécuristes. C'est pratiquement comme des volontaires. On ne les paye pas. Trouvez-vous que ce n'est pas une forme de dichotomie ? De l'autre côté, on paye les gens. Tandis qu'ici, chez nous, l'église, qui doit être un agent de développement, ne paye pas ses propres agents. Alors, oui, ce que vous venez de dire est fondé. Le docteur Paul Young Show, là où il est aujourd'hui, ce n'est pas là où il a commencé. C'est vrai. Ça lui a pris du temps pour arriver ce qu'il est. Et aussi, certains États facilitent aux églises la tâche. Mais nous vivons dans certains pays où on trouve les États qu'on peut appeler pratiquant la discrimination entre les églises. C'est-à-dire quoi ? Vous trouvez certaines églises qui sont appelées traditionnelles. Ceux-là ont leurs avantages. Mais les autres églises n'ont pas leurs avantages. Et là, c'est de la discrimination. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, quant à la responsabilité de l'église, y utilisant des gens, certains comme des bénévoles, et puis les autres comme des salariés. Oui, effectivement, dans toutes les sociétés. Je donne l'exemple des États-Unis. Quand vous arrivez aux États-Unis, au sein de l'église, il y a et les bénévoles et les salariés. Les bénévoles, c'est ce chrétien qui trouve qu'après avoir fait son travail quelque part dans la manufacture, à la banque, dans une telle entreprise, et maintenant, les aires supplémentaires. Il donne ça à son Dieu pour faire, soit balayer l'église et qu'on sort. Mais il y a des secrétaires dans ces églises-là qui, au lieu d'aller dans une banque, au lieu d'aller dans telle ou telle autre entreprise pour se faire payer, lui, tout le temps, du matin au soir, il est à l'église. Celui-là reçoit le salaire. C'est pourquoi même dans notre pays, il y a aussi certaines églises qui ont atteint ce degré de pouvoir donner le salaire aux secrétaires, donner le salaire à certains techniciens ou à certains maintenanciers qui travaillent au sein de la paroisse. Donc, ça s'est fait dans notre pays, mais bien que ce n'est pas à une grande échelle, mais ça s'est fait. Effectivement, ce n'est pas à une grande échelle. Mais un article pari, je crois bien, sur Afrique Magazine, cet article est stipulé ceci. Il dit que la plupart ou la majorité des chefs d'État africains ont à l'air côté soit des gourous, soit des hommes spirituels, ainsi que des pasteurs qui sont pratiquement l'air conseillés. Mais pourquoi maintenant, si on peut qualifier ça de diapason, entre l'homme de Dieu qui est à côté des chefs d'État, mais son pays ne se développe pas. Ce pays ne va pas de l'avant, ce pays s'approvit de plus en plus. Comment pouvez-vous expliquer ces phénomènes ? Un homme de Dieu qui est à côté d'un homme politique pour les conseillers, mais sur le plan pratique comme ça, il n'y a pas la matérialisation et le développement. Non, en Afrique, comme vous venez de donner l'exemple, ce sont des malfaçons. Pourquoi j'appelle malfaçons ? C'est-à-dire, ils ne prennent pas les hommes de Dieu à leur titre comme les éclaireurs, les gens qui peuvent montrer la bonne voie, les gens qui peuvent donner des conseils acceptables. Dans la plupart des États africains, si un homme de Dieu amène un message, on trouve, on lui dira, « Monsieur le pasteur, ici c'est la politique, ça c'est pas l'Église. » C'est quoi ça ? Ils veulent en Afrique vivre de la corruption et l'homme de Dieu voudra dire, « Non, cet argent que vous donnez pour corrompre les gens, vous pouvez payer convenablement les fonctionnaires de l'État. Vous trouvez qu'on préfère corrompre les gens avec un million de dollars, mais les gens sont mal payés. » Ça, c'est très courant en Afrique. Et quand vous amenez pareil conseil auprès d'un chef d'État, auprès d'un ministre, auprès d'un directeur d'entreprise, il va trouver que vous déraisonnez. Voilà pourquoi les conseils des hommes d'Église en Afrique n'apportent pas grand-chose. Parce que, parfois même, certains hommes politiques, ils utilisent seulement les hommes d'Église. Quand ils ont des problèmes, ils peuvent faire appel. Je vais vous donner un exemple. À l'époque des conférences nationales, vous vous retrouverez que la plupart en Afrique, des conférences nationales, ont été dirigées par des prélats, par les hommes d'Église. Notamment au Congo-Brazzaville et au Bénin. Au Congo-Brazzaville. Même ici, chez nous. Au Bénin, ici à Kinshasa. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait de ces hommes d'Église-là ? On les a jetés à la poubelle. On ne tient même pas qu'à deux. Vous comprenez déjà ? C'est pour dire que les hommes d'État africains, tout ce qui les intéresse, c'est se servir de l'Église, mais ils n'ont pas besoin de l'Église pour avoir l'éclairage nécessaire. Mais dans le cadre de la commission Réconciliation et vérité en Afrique du Cid, on avait mis à la tête l'archevêque Desmond Tutu. Mais les hérésitants étaient probats aussi. Oui, voilà. C'est parce qu'ils lui ont donné le temps. de faire ce qu'il connaît faire. Là où il est capable de dire non, on accepte que Desmond Tutu dise non. Mais tandis que dans certaines nations, si l'homme d'Église dit non au chef de l'État, automatiquement, il devient opposant. Or, l'homme d'Église n'a pas besoin de l'opposition. L'homme d'Église a besoin de montrer quelle est la bonne voie à suivre pour que la nation ne puisse pas chavirer. Voilà pourquoi on se retrouve qu'en Afrique, les églises ne sont pas tellement considérées. Les chefs d'État africains préfèrent les marabouts, préfèrent les gourous, préfèrent les féticheurs, préfèrent les sourciers. Et c'est avec tout ça, c'est pourquoi, vous voyez même nos équipes de football, au lieu que les jeunes gens s'adonnent à l'entraînement, non, non, ils préfèrent, avant d'aller, ils disent, vous voyez, le comité de recherche a dit quoi, le comité de ceci a dit quoi. Et avec tout ce comité-là, on ne fournit pas l'effort qu'il faut. Et vous savez, un jour, on a posé à Maradona la question, on dit, mais il semble que tu as des talismans pour jouer comme tu le fais. Il a répondu en disant, non, le Dieu répond à la prière de l'homme qui travaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend tout son temps à travailler dans les entraînements, à travailler dans la formation de la musculature, à travailler dans différents domaines pour exceller dans le sport. Tandis qu'en Afrique, les gens croient, je vais te dire quelque chose qui a circulé, les gens disaient, un jour, le joueur ici célèbre ivoirien Drogba, ratant un pénalité en Afrique du Sud, tous ont crié à la malchance. Non, c'est parce qu'il s'était chamayé avec sa tante, à la veille, c'est pourquoi il n'a pas... Oui, sa tâche lui aurait maudit. Il lui aurait maudit, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Non, c'est seulement que dans le sport, il peut arriver que quelqu'un, par un acte malencontreux, il a fait une mauvaise passe ou quoi, et c'est pourquoi nous disons là que pour les nations africaines, si nous voulons que les choses marchent, que l'église ait sa place. Là où l'église doit dire non, qu'on permette à l'église de dire non, qu'on ne puisse pas, quand l'église dit non, il faut persécuter ce pasteur-là, il faut persécuter cet évêque-là, il faut persécuter cet archevêque-là, alors, non, non, c'est très grave. Moi, je voudrais dire ceci, par rapport à tout ce que vous venez de dire, les peuples aussi, c'est-à-dire la population, les fidèles, ont besoin aussi de savoir, parce qu'ils se posent un problème ici chez nous, on a vu par exemple, que beaucoup de vos collègues pasteurs se sont investis par exemple, dans les équipes de football, mais je ne sais pas, est-ce que c'est les spirituels qui doivent se subordonner au temporel, ou c'est les temporels qui doivent se subordonner au spirituel ? C'est les temporels qui doivent se subordonner au spirituel, parce que tout ce que nous voyons est issu de ce qui est invisible. Ça veut dire quoi ? Que comme nous nous reconnaissons que le spirituel, donc, Dieu a créé toutes choses, c'est Dieu qui donne les talents. Et comme tu parles de pasteurs qui s'investissent dans le sport, moi, je les encourage. Pourquoi ? Si les pasteurs sont écoutés en allant vers les sportifs, ça veut dire, tu vois comment les sportifs aujourd'hui, dans des pays développés, ce sont des millions. Alors, et que si ces millions-là peuvent aussi retourner à l'église ? Tu vois ce que ça va faire ? Mais qu'est-ce que vous faites des fétiches ? Parce que nous sommes dans les milieux de football africains. Mais je me dis par exemple, dans une équipe comme l'ESV Club, dans une équipe comme le dirige-le-mouté, Mappembe, où il y a par exemple des comités de recherche, comme on les appelle ici. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont adonnés à des fétiches, ce sont des gens qui sont adonnés à des amulettes et tout autre. Comment est-ce que c'est compatible pour un homme de Dieu d'évoluer dans un tel milieu ? Non, c'est la question que tu poses, c'est la même question qu'on nous posait, nous qui sommes à la fois faisant un peu de politique. Oui, on va en arriver d'ailleurs. Voilà. Donc les gens disent que c'est incompatible. Non. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière doit briller partout. Non pas seulement dans les quatre murs d'église, mais cette lumière. D'ailleurs, Jésus n'avait pas dit que vous êtes la lumière de l'église. Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Ça signifie que c'est dans le monde qu'il y a les sportifs. Alors, si les sportifs sont dominés par le fétichisme, alors il faut qu'on y aille, qu'on s'approche d'eux, qu'on puisse apporter cette lumière-là. Mais quand nous les laissons en disant, non, que les pasteurs n'aillent pas chez les sportifs parce que ce sont des gens de fétiches, comment ils vont abandonner les fétiches ? C'est quand la lumière s'approchera d'eux, qui apportera cette lumière ? Si ce n'est que celui qui a déjà la lumière. Voilà pourquoi je dis, moi, j'encourage réellement les pasteurs qui ont cette vocation. Et tu sais qu'à un temps, on croyait que faire le sport, c'est démoniaque. Oui, à un moment donné, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, j'ai à l'église des jeunes gens qui ont les talents de sportifs. Je les encourage beaucoup. Et d'ailleurs, je te parle, maintenant que je suis avec toi, mon fils est en Europe pour chercher à devenir un footballeur professionnel. Donc, quelqu'un qui le verra, il le dira, ah, le fils du pasteur est sportif, je l'encourage, je prie pour lui et que je souhaite même, le dimanche prochain, il aura les tests avec une des équipes, donc qu'il puisse avoir le succès. Donc, ça ne pose pas de problème ? Ça ne pose aucun problème que les chrétiens puissent dominer tous les milliers, qu'ils soient des banquiers, qu'ils soient aussi des grands sportifs, qu'ils soient aussi des ingénieurs informaticiens, qu'ils soient des médecins, qu'ils soient des grands juristes, et même que les chrétiens, les pasteurs, c'est dans ce pays, quand nous aurons un pasteur, président de la République, je t'assure, la République démocratique du Congo connaîtra un nouveau essor que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais, Évec, certains de vos collègues aussi ont décrié, c'est-à-dire quand vous êtes intéressé à la politique, certains d'entre vous vous ont décrié, ils ont dit que ce n'était pas compatible qu'un homme de Dieu puisse faire de la politique. Et après votre législature, les gens, certains se sont dit qu'ils ont raison parce que vous n'avez rien produit. Non, ceux qui ne suivent pas la politique, ce sont eux qui disent que nous n'avons rien produit, mais ceux qui suivent la politique savent que nous avons fait quelque chose. Et d'ailleurs, je t'ai dit, aujourd'hui, les gens décrivent que, oh voilà, on a enlevé tous les pasteurs. Pourquoi ? Parce que les gens veulent rester dans leur fétiche, c'est pourquoi ils trouvent que les pasteurs sont encombrants dans leur millier, les pasteurs sont gênants dans leur millier. C'est ce que les gens ne savent pas. Ce que nous nous voulions, c'est quoi ? Comme nous nous sommes allés en politique, que plusieurs autres puissent nous rejoindre. Mais les gens ont travaillé pour que nous puissions quitter là-bas. Là-dessus, nous disons... Mais êtes-vous satisfait de votre bilan ? Moi, je suis très satisfait parce que j'ai initié une loi. Les gens se rappelleront même un jour que Jiba était au Parlement. Il avait proposé une loi qui sauverait une nation, notamment les lois sur des pratiques sexuelles contre la nature. Aujourd'hui, l'homosexualité est en train de faire vage. Et le lesbianisme, oui. Surtout à fait ça. Voilà. Donc, nous avons fait du travail et je vais aussi te dire que quand nous étions là, nous avons parlé en faveur des églises de manière à ce que nous pouvions prendre parole pour insister afin que les hommes de Dieu soient respectés à leur titre. Mais vous, apparemment, ce qu'on critique aussi chez vous, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu qui étaient dans la législature passée, c'est comme si vous n'avez pas une même langue. D'ailleurs, beaucoup se souviendront que vous n'étiez même pas dans la même famille politique. Oui, le problème politique ne se règle pas en parlant une même langue, mais c'est un problème d'intérêt. Ici, je vais dire à nos téléspectateurs qu'ils puissent savoir que là où les intérêts des hommes de Dieu et de l'église étaient menacés, on parlait le même langage. Les gens qui étaient les uns de la majorité, les autres de l'opposition, et on parlait le même langage pour dire que là, les intérêts de l'église sont attaqués. Mais oui, effectivement, on vous a vu monter au créneau lorsqu'il y a eu la proposition des lois portant sur, je ne sais pas, ça doit être sur le bruit provoqués par les églises. On devait fermer certaines églises. On vous a vu monter au créneau. Certains disent que c'était la première et la dernière fois qu'on vous a vu monter au créneau lorsque peut-être vous vous êtes senti touché particulièrement parce que ça concernait les églises. Mais à part ça, il n'y avait rien. Ni aucune loi sur les sociales, ni aucune loi sur la majoration des salaires, ni aucune... Donc, il n'y avait concrètement rien. Oui, quand on va dans une assemblée parlementaire, voilà comment le saut se passe. On évolue dans des commissions et souvent les gens selon leur spécialité. Alors, parler de lois sur les sociales, sur le juridique et consorts, il y a les juristes qui s'occupent de pareilles matières. Et dans une législature, je peux donner l'exemple, il y a 500 députés. Si déjà, sur les 500, il y a les autres qui n'ont jamais parlé, mais les pasteurs qui étaient là, nous avons pris parole à plusieurs reprises. C'est déjà quelque chose. Comme vous venez de parler de tapage, mais les églises doivent être très reconnaissantes que c'était une menace sérieuse. Mais nous savons, souvent, les gens ont une mémoire courte. Quand ils ont faim, ils peuvent oublier tout ce qui était bon hier. C'est pour cette raison que nous disons, nous avons fait ce que nous pourrions. ce n'était pas en cinq ans que nous allions tout faire. Vous ne regrettez rien aujourd'hui ? Je ne regrette rien. Je regrette au moins l'injustice. L'injustice qui a été appliquée sur nous. Là, nous regrettons et nous disons, si l'on veut du développement de la République démocratique du Congo, l'injustice doit cesser. Vous donnez raison à ceux qui ont dit que votre place n'était pas là-bas ? Non, je ne leur donne pas raison. Il fallait que nous soyons là-bas pour décrier au sein des institutions, pour dénoncer au sein des institutions en disant que là, ça ne va pas, ici, ça ne marche pas. Parce que parfois, quand nous parlons en état en dehors des institutions, on pense que nous parlons parce que nous ne sommes pas dedans. Mais c'était bon que nous continuions d'être là pour continuer de dénoncer en étant parmi eux. Quelles sont vos relations avec vos électeurs du Moamba aujourd'hui ? Mes relations sont bonnes. je continue à faire mon travail, je continue à travailler au sein de mon église qui se retrouvent aussi dans notre circonscription. Donc, les relations sont bonnes. Il est vrai, ce sont les électeurs qui parfois, dès qu'ils entendent que vous n'avez plus mandat, aient par un congé de vous. Mais sinon, nous, nous sommes toujours là et nous les comprenons. Parce que ils veulent juste dire que nous avions besoin de vous comme députés et nous n'avions pas besoin de vous comme pasteurs. Et nous les acceptons aussi. Ceux qui nous acceptent comme pasteurs, nous continuons d'être avec eux, même s'ils ne sont pas de notre église. Nous allons marquer une pause. Je demanderai à la régie de nous proposer un clip pour souffler un paix et nous allons revenir avec l'évêque Ejiba Yamapia. Pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Alléluia ! Alléluia ! Élevons nos cœurs comme humains car le roi des rois, le roi de gloire va faire son nom et Amen ! Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa vantée, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Élevez-vous ! Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Élevez-vous ! Peuple de Dieu ! Élevez-vous ! Peuple de Dieu ! Que le roi des rois fasse son entrée ! Le roi de gloire ! Le roi de gloire ! Fasse son entrée ! Élevez-vous ! Peuple de Dieu ! Ouvrez vos cœurs ! Peuple de Dieu ! Que le roi des rois fasse son entrée ! Le roi de gloire ! Fasse son entrée ! Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, délivrés, captifs, il les rend heureux, il les rend joieux, en nous avons la vie. Il n'y a rien de plus beau que de demeurer devant sa présence. Élevez-vous ! Peuple de Dieu ! Élevez-vous ! Peuple de Dieu ! Que le roi des rois fasse son entrée ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! Ouvrez vos cœurs ! Peuple de Dieu ! Ouvrez vos cœurs ! Peuple de Dieu ! Que le roi des rois fasse son entrée ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, délivre les captifs. Il les rend heureux, il les rend joyeux. Et Yahweh, 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 Yahweh. Des retours sur ce plateau de l'émission Tobongissa. Je rappelle que nous sommes ici avec l'évêque Ejibaya Mapia. C'est le visionnaire de l'église pentecôtiste des Sécuristes qui se trouve ici au quartier Riguini, dans la commune de Lemba. Nous échangeons sur ce thème portant sur l'apport de l'homme de Dieu dans le développement d'une nation, dans le développement d'un État. Pour ceux qui viennent de nous trouver en cours de cette émission, je rappelle que l'évêque Ejibaya Mapia est un honorable, c'est-à-dire il fut député pendant la législature passée à l'Assemblée nationale. Évêque, certains vous qualifient de pasteur politicien ou de politiciens pasteurs. Qui êtes-vous avant toute chose ? De toute ma vie, je suis clair et que ceux qui nous suivent m'écoutent très bien. Je suis pasteur pour toute ma vie. La politique, c'est l'art de gérer la chose publique. Effectivement. Donc, la chose publique, nous y participons pour apporter notre pierre d'édification. Et d'ailleurs, c'est ici que les gens peuvent comprendre parce que les gens pensaient toujours que des pasteurs sont des vanipiers, des pasteurs sont des gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école, des pasteurs ce sont des gens, les ratés de la société. Alors là, nous avons, par notre rapport au sein du Parlement, montré que nous n'étions pas des rejetés, nous n'étions pas les derniers de la société, mais nous étions en mesure d'apporter une contribution significative pour le développement de la République démocratique du Congo. Effectivement, parce que nous sommes en train de parler du développement du Congo et de l'apport des hommes et des dieux par rapport à ces développements, il semble que certains de vos collègues pasteurs ont initié des projets portant, par exemple, sur la résolution des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. On a vu cette délégation aller aux Etats-Unis, aller à l'Union Européenne, rentrer au Congo. Mais d'un coup, directement, c'est la ville de Goma qui est tombée entre les mains du M23. Donc, pensez-vous que ce projet était productif ou pensez-vous que cette initiative était bonne ? Bon, l'initiative était bonne parce que dans la pétition, c'était dénoncer et refuser la balkanisation. Encore là, j'en appelle toujours à la conscience des pasteurs qu'on ne se laisse pas trop utiliser par les politiciens. Si ça, c'est que les pasteurs doivent ouvrir l'œil et le bon. C'est-à-dire, le moment qu'on cherche et on recourt aux pasteurs, c'est quand ça brûle. Après cela, on n'a pas besoin d'eux. Et là, c'est vraiment quelque chose de très compliqué et aussi très négatif. Et là, qu'est-ce que je propose ? Comme il y a le problème à l'Est, je crois qu'on doit considérer que les pasteurs, par exemple, quand on parle de la société civile, on se retrouve là-bas, qu'on mettra plus l'accent sur, on dirait, les choses du genre. Oh voilà, nous avons, et quelles sont les confessions religieuses ? Qu'ils soient présents, celui-là. Non ! Cette histoire-là, c'était une histoire qui était fabriquée par le maréchal à son temps à cause de la dictature pour contrôler les gens. C'était ça l'objectif de dire, où tu es catholique, où tu es protestant. Mais aujourd'hui, si nous avons besoin d'une société démocratique, une société de droit de l'homme, je crois que le droit fondamental reconnu par toutes les nations, même par la Charte des Nations Unies, c'est le droit à l'expression. Donc cet homme qui a la capacité de s'exprimer autant qu'il le peut, sans troubler l'ordre public. C'est pour dire quoi ? Il y a plusieurs regroupements. Aujourd'hui, il n'y a plus cette affaire-là, des cinq confessions religieuses ou des six confessions religieuses. Mais c'est comme si l'église de réveil au Congo s'est accrochée au cas qui existait, au cas traditionnel. Est-ce que, ne pensez-vous pas que la formalisation de l'église dite de réveil amène plus l'église à sa perte qu'au développement ? Non, ça n'amène pas à celle. D'ailleurs, quand tu parles de l'église de réveil, il faut déjà savoir qu'il y a les différentes plateformes. Ça, c'est vrai. Nous avons l'interface, le haut conseil des églises de réveil charismatique et autres. Mais c'est un concept qui s'est élevé au-dessus même des ERC. Donc, les gens, comme ils sont hostiles au changement, c'est pourquoi ils se maintiennent dans un carcan. Mais nous disons tout haut qu'il n'y a pas que les ERC. Il y a aussi d'autres configurations qui ne se retrouvent pas dans le ERC, mais qui sont toujours le mouvement de réveil. Mais, Évec, il semble que vous dites ça parce qu'hier encore, vous avez des accoïntances avec l'ERC jusqu'à ce que ça barde entre vous. C'est pourquoi vous êtes retiré. Non, qu'ils n'ont jamais eu des accoïntances. Ceux qui sont protestants aujourd'hui, ils étaient hier catholiques, personne ne les a jamais refusés le droit d'être protestants. Ceux qui sont des églises de réveil, ils ont été hier protestants. Moi qui vous parle, étant l'homme, je suis parmi les gens du mouvement de réveil. Mais écoutez, j'ai été aussi parmi les pentecôtistes. Je suis ici de la 30e CPZ, qui est une communauté membre de l'ECC. Et quand j'ai cessé d'être de cette branche-là, je suis maintenant de mouvement. Donc, on ne peut pas me restreindre ma liberté en disant, parce que quand je suis né, moi j'ai été d'abord baptisé catholique. Je voulais même aller au grand séminaire, mais je ne suis pas allé au grand séminaire. Je suis devenu protestant. J'ai quitté vers le protestantisme, donc j'étais pentecôtiste, attaché au network protestant. Et maintenant, je suis du mouvement de réveil. Donc, quelqu'un ne peut pas me refuser de parler aujourd'hui que je suis un des membres des églises de réveil, comme au mouvement de réveil. Voilà. Donc, on ne peut pas restreindre le mouvement des uns et des autres à cause d'un tel qui existerait ou d'un tel qui n'existerait pas. Pas cela. Ça, c'est de la dictature. Et on sent vraiment qu'entre vous, il y a tellement... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire ce que le peuple dit. Ils disent ceci. Comment, d'ailleurs, ces gens qui doivent être des agents de développement, entre eux-mêmes, il y a tellement de divisions, il y a tellement de jointures, il y a tellement de ravins, que c'est très difficile d'abord qu'ils parlent une même langue. Comment ils vont parler du même développement ? Non. Écoutez, les gens ne comprennent pas. Si le mouvement des églises de réveil, il y a plusieurs assemblées, il y a plusieurs congrégations, il n'y a pas de mal. C'est comme chez les catholiques. Il y a aussi tellement de congrégations. Vous trouvez les congrégations des frères Josette. Vous trouvez les congrégations... Mais c'est reconnaissant l'autorité du pape. Bon, mais nous, nous sommes réveils. Dans le réveil, si vous cherchez un pape, nous allons vous combattre. Nous n'avons pas de pape dans le mouvement des réveils. Chacun a reçu un message particulier de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que si nous voulons le développement, les nations qui se développent, ce sont les nations qui ont compris les notions de la liberté. C'est pourquoi, vous allez aux Etats-Unis, vous vous retrouverez que les gens, pourvu que vous puissiez, ne pas troubler l'ordre public, vous évoluez comme vous le pouvez. C'est pourquoi, je vais vous démontrer. Oui. Prenez les Etats-Unis. Il est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont acquis ce que nous appelons la notoriété. Effectivement. Et alors, ces gens-là, à cause de leur notoriété, ils sont considérés comme tels. Mais les autres églises, que vous ne les trouvez pas, ils ne sont ni baptistes, ni méthodistes, mais ils sont, par exemple, on les appelle les évangéliques. Par exemple, quand Barack Obama était élu président de la République, il y a eu ce monsieur-là, Rick Warren, qui est venu aussi prononcer la prière. Voilà. Il n'est ni baptiste, ni qui que ce soit. Donc, nous voulons dire quoi ? En République démocratique du Congo, si aussi, nous voulons le développement, qu'on puisse permettre que toutes les églises, que chacun puisse s'assumer. Pas quelqu'un, parce qu'il est l'église de 1800, même s'ils ont trois membres. Mais ça pose des problèmes. Mais c'est là, il y a des églises. Pourquoi la grandeur, au sein de l'église ici, se puisse vivre en termes de membres et de fidèles ? Mais moi, je suis un enseignant du leadership. Effectivement. Le leadership, c'est l'influence. Donc, il nous faut qu'on puisse mesurer votre influence sur le terrain. Pas juste l'influence à cause de votre ancienneté. Mais c'est pourquoi vous avez d'ailleurs pris le titre d'évêque, parce qu'auparavant, on ne vous appelait pas évêque. Non, je vous ai dit, j'ai expliqué à nos téléspectateurs que je suis évêque parce que j'ai beaucoup de pasteurs sous mon leadership. Et ainsi, comme j'occupe ce rang-là, voilà pourquoi je suis un évêque. Et si quelqu'un s'appelle évêque et il n'a qu'une seule paroisse, il est évêque par rapport à quoi ? Il est évêque de lui-même ? Il est évêque de quoi ? Des titres ? Non, non. Il doit être évêque de rang à cause des autres pasteurs qui sont... C'est comme chez les catholiques. Quand on appelle évêque chez les catholiques, c'est parce qu'il est, il occupe un diocèse. Et ce diocèse, c'est l'ensemble de plusieurs paroisses. Et ces paroisses ont des curés. Donc les curés qui sont des prêtres, voilà, c'est de la même, c'est cette configuration-là que nous voulons que la population puisse comprendre. Que si quelqu'un s'est dit évêque, il n'a qu'une seule paroisse à paroisse, donc il ne mérite pas d'être appelé évêque. Comme on se retrouve, vous vous retrouvez dans une paroisse, une seule paroisse, avec quatre bishops. Un bishop veut dire évêque. Évêque, oui. Écoutez, c'est... Avec plusieurs bishops à la fois. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais certains évêques limitent aussi le développement en termes de construction des hôpitaux ou de construction des écoles. Vous, en tant qu'église, les secours, d'ailleurs, le nom l'indique très bien. Pour vous, le développement, c'est quoi ? Et qu'est-ce que vous en avez déjà fait ? Le développement, c'est aussi la contribution à ce que la nation puisse aller de l'avant. Nous avons des orphelinats. Et dans ces orphelinats, nous avons fait grandir les enfants que nous avons envoyés à l'école. Et les autres ont appris les métiers. Les autres sont devenus aujourd'hui des ouvriers qualifiés dans la maçonnerie. Les autres sont des grands musiciens dans notre église. Les autres sont des caméramens qui font un travail extraordinaire. Les autres ont obtenu des diplômes d'État. Et donc, c'est notre contribution. C'est pour dire que nous, nous ne disons pas qu'il faut seulement le spirituel. Nous disons qu'il faut le spirituel, il faut le moral et il faut aussi le social. Donc, aider les gens matériellement. Nous avions un centre médical, mais à cause des difficultés, et comme nous ne voulons pas faire du n'importe quoi, au lieu que ce soit un centre médical, que ça devienne un mouroir, nous avons fermé. Et c'est pour dire que nous contribuons. Il y a des pasteurs qui ont des centres médicaux. Il y a des pasteurs qui ont des écoles. Nous, nous avons un institut supérieur reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, où nous formons les gens et ils obtiennent des titres académiques. C'est ça le développement, mon ami. Parce que, quand on peut ouvrir l'intelligence de l'homme pour promouvoir la connaissance, je vais vous dire, ce qui développe les nations, c'est l'intelligence. Ce qui développe les nations, c'est la formation. Ce qui développe les nations, c'est l'enseignement. Mais ce qu'ils disent maintenant, c'est que la religion est l'opium du peuple. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr www.kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorant le Grand Roi. Un support DVD avec une plaie de chansons mythiques telles. Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les modiscaires de la place. DVD Oioi Bozelaki, pona, papapa, bamama, bana, melipotam, mumba, yangoye, ngongé betty. Adorant l'éternel, adorant le Grand Roi. Avec Kazarema, a consomé de sang des rations. Adorons les grands rois Sur support d'EVT s'il vous plaît Avec une plaide des chansons mythiques Telles que tout doit changer au nom de Jésus Élevez-vous peuple de Dieu Bénis les mariages Hum, ma papa et ma maman Pona bana Peli bota mou bimba Pena ba fête nyo so bolingaka Album ya ki toko Ya moyo Ba image pour tous Élevez-vous peuple de Dieu Adorons les grands rois En support d'EVT Achetez l'original Adorons les grands rois En support d'EVT Achetez l'original Élevez-vous peuple de Dieu Élevez-vous peuple de Dieu Que le roi des rois fasse son nom C'est le roi des doigts C'est le roi des rois fasse son nom 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 En level de Dieu C'est le roi des rois fasse son nom En Angleterre C'est le roi des rois fasse mitin C'est le roi des rois fasse son nom Car dans les rois fался son nom C'est le roi des rois fasse son nom Qui reçoit le roi des rois fasse son nom ah bien aimé dans le seigneur il a la grâce et il a l'esprit dans sa musique améné à la fin d'ailleurs à côté qu'il n'y a pas que l'aube est à l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe parce que l'aube est à l'aïe 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 tu es capable d'angolo en zambé l'album OEU pour déposer la ligne à Paris, à Belgique en Hollande, en Angleterre partout en Europe voici l'album tu es capable on ne se croit pas 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 mais c'est le料理 à Angleterre je n'ai pas eu le lobby je ne me rende pas unier qui a été dans l'atelier je ne me rende pas même de 3w20 casarema.fr en Angleterre des collages Est-ce que, quelque part, vous ne leur donnez pas raison? Parce qu'étant donné que vous deviez, par rapport à ce que vous venez de dire là, développer l'intellect des gens, mais c'est comme si les gens, en suivant la plupart des prédications, sont devenus des oisifs, sont devenus des gens qui ne veulent pas travailler, sont devenus des oisifs. C'est parce que vous les prenez parfois à 9h, à 10h, à 11h. Il suffit de faire des tours ici à Kitsasa. On est au mois de décembre, toutes les églises, pratiquement, 30 jours de prière, 100 jours de prière. D'ailleurs, vous, vous avez 21 jours de prière. Oui, d'ailleurs, nous tournons cette émission au sein de notre église. Effectivement. Et nous n'avons pas d'activité ce matin. Et les gens sont partis travailler. Ceux qui vendent au marché sont partis vendre. Et le soir, ils reviennent pour implorer la grâce de Dieu. Ceux qui s'attaquent à nos 30 jours de prière, à nos 40 jours de prière, à nos 21 jours de prière, ce ne sont que des sorciers. Ils veulent qu'on leur laisse les champs libres, embrouiller les gens vers la fin de l'année, multiplier les accidents. Mais quand nous chauffons, nous envoyons dans le monde spirituel, la chaleur de la puissance de Dieu, ça les dérange. C'est ainsi que nous disons aux enfants de Dieu qui nous écoutent, suivez les programmes qui sont donnés dans vos églises. Et quand vous êtes convoqués pour la prière, allez-y. Ne suivez pas ces gens-là qui disent que c'est une perte de temps. Les nations qui ont été bénies, ce sont les nations qui ont placé Dieu en premier lié. Nous avons l'exemple de l'Angleterre. Et vous savez que c'est la monnaie la plus forte du monde entier. Nous avons l'Amérique. Vous sentez qu'aux États-Unis, les présidents jurent, prêtent serment sur la Bible. C'est une façon de dire que Dieu aille de l'avant. C'est pourquoi ceux qui disent que nous n'avons rien fait quand nous étions au Parlement, moi, j'ai fait une motion au Parlement en demandant que dans notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, on dit « devant Dieu et devant la nation ». J'ai dit « mais est-ce que devant Dieu, ça restera seulement un slogan ? » Les débats étaient oulés. Les gens m'ont donné les arguments du genre. C'est un État laïque. Mais pourquoi nous avons mentionné Dieu ? Donc c'est pour dire au peuple que la religion n'est pas l'opium du peuple. Pour les autres, ça peut l'être. Mais pour l'Église pentecôtiste de Sécuristes, nous nous occupons de l'homme intégral, de sa moralité, de sa spiritualité et de sa vie sociale, donc la vie matérielle. Voilà ce que nous pouvons dire en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir un mot par rapport aux 21 jours de prière qui sont organisés au sein de l'Église pentecôtiste et de Sécuristes ? Les 21 jours de prière, c'est un moment dans notre Église qui permet que vers la fin de l'année, les gens se mettent en ordre de bataille sur le plan spirituel pour déranger tous les radars sorcelleriques, pour déranger tous les radars des magiciens et pour implorer la grâce de Dieu et aussi reconnaître Yahweh qui nous a protégés pendant 11 mois et nous disons à ce dernier mois de l'année qu'à nous d'être dans sa présence pendant un temps bien donné. Il y a eu les gens comme Daniel qui avaient prié pendant 21 jours et les résultats, nous les connaissons. Effectivement. Voilà pourquoi nous aussi, dans notre Église, ces 21 jours, c'est sur le thème « Détruire les œuvres de Satan ». La pauvreté, c'est satanique. Dieu n'a pas créé un homme pauvre. Effectivement. Il y a le sous-développement aussi. La maladie, c'est diabolique. Dieu n'a pas créé un homme malade. Et le sous-développement... Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden, c'est le jardin d'abondance. Quand on parle de l'Ephrate, quand on parle des tigres, c'est là où il y avait des minéraux. C'est ainsi, nous en appelons toujours aux Congolais de beaucoup prier Dieu afin que ce Congo, qui ait un scandale géologique, des minéraux de tout genre. Les minéraux qui n'existent, les recherches disent, la castérite par exemple, la réserve mondiale pour la castérite, le Congo représente 80%. Oui. Et vous comprenez là, et nous trouvons les Congolais qui dorent affamés, les Congolais qui n'ont pas d'habitation, les Congolais qui n'ont pas de transport, qui ne sait même pas se marier. Les Congolais qui ne sait pas se marier. Et ça s'est devenu un problème. Qui ne sait pas payer les frais de scolarité pour son enfant, qui ne sait pas se faire soigner lui-même. Les Congolais, avec toutes ses richesses, oh, que le Dieu de l'évêque Juba délivre la République démocratique du Congo. Et les rôles de l'Église dans tout ça. Délivre les peuples congolais. C'est pourquoi nous prions beaucoup le Seigneur afin que cette nation, cette nation, avant que Jésus ne revienne, que le Congo puisse être une force missionnaire. Nous avons envoyé beaucoup de gens. Les grandes églises aujourd'hui en Europe, parmi les grandes églises de l'Europe, l'église des Congolais. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'argent dans ces pays où on peut encore, une fois de plus, envoyer des grands évangélistes, non pas devenir seulement des réfugiés, mais aussi tenir des grandes campagnes dans ces pays-là ? Beaucoup. Pas seulement un seul, pas seulement deux, pas seulement trois. Ils tiennent des grandes campagnes et ils retournent au Congo. Comme les Américains viennent tenir des grandes campagnes au Congo et ils retournent chez eux. Nous aussi. Et nous savons, ce rêve-là se réalisera. Effectivement, ce rêve se réalisera. Est-ce que vous pouvez donner un message de vie par rapport à cette fin d'année au peuple des dieux, ainsi que les coordonnées pour que le peuple des dieux puisse vous gêner facilement, soit pour des prières, soit pour des commentaires, soit pour une visite pastorale ? Nous sommes l'église pentecôtiste des Sécuristes. Notre adresse, quartier Riguini, avenue Wengue, au numéro 18. Et là, nous avons culte tous les dimanches de 8h à 10h30. Et spécialement, à cette fin d'année, nous aurons le grand réveillon du 31. À partir de 21h, nous sommes déjà au Temple des Sécuristes pour célébrer le Grand Roi afin de voir sous la lumière du Saint-Exupé l'année 2013. Voilà pourquoi. Vous que nous suivez, Joyeux Noël et heureux nouvel an, pour 2013. En toutes choses, au commencement, Dieu, que Dieu soit votre auparavant et votre par derrière. Et que Lui soit celui qui guide vos pas. Et aussi, nommer hierveux à toute l'équipe de Casarema et tous ceux qui nous suivent de par le monde. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre église, l'église pentecôtiste et secouriste. Nous sommes à l'époque de l'Internet. Notre mail, vous pouvez noter esjbayamapia arrobas hotmail.com Je reprends, esjbayamapia animo arrobas hotmail.com Le téléphone, c'est 243 243 421 14 94 88 et 4 à la fin. Je reprends, 243 814 94 88 4 à la fin. Voilà, que Dieu soit avec vous. Vous avez suivi là, votre humble serviteur Ejiba Yamapia Évariste, évêque de l'église pentecôtiste des secouristes. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, très chers fidèles, de savoir que vous étiez nombrés, nombrés à suivre cette émission Tobongissa. Cette émission a été concile pour vous et vous nous suivez à travers le www.casarema.fr un site chrétien dont l'objectif est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux qui n'est que le Christ. A vous tous qui avez récit le Seigneur Jésus Christ comme étant Seigneur et Sauveur, cette émission a été consacrée pour vous ainsi qu'à tous les autres qui ne font pas partie de la bergerie qu'au travers cette émission que vous puissiez rencontrer la grâce de Dieu que vous puissiez aussi rencontrer la faveur du Christ. Nous avons récit pour vous l'évêque Ejiba Yamapia avec qui nous avons échangé sur un thème très important portant sur la port de l'homme de Dieu dans le développement d'une nation. C'est vrai que des gens comme Samso, comme David, comme Salomon ainsi que des gens comme Paul à leur temps ils furent de grandes choses pour leur nation, ils furent de grandes choses pour leur pays. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème combien important pour échanger avec l'homme de Dieu. Si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, vous avez des avis à émettre, appelez-nous sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans ou écrivez-nous au www.kazarema.fr. Je remercie la grande équipe de Kazarema Kitshasa pour m'avoir assisté par rapport à la réalisation de cette émission. Je pense particulièrement à Bijou et Kamba ainsi qu'à Yannick Wenge mes caméramens. Je n'oublie pas Trésor Melinga, Trésor Pro, les monteurs ainsi que Charlie Kanga. Je donne aussi mes salutations au PDG de Kazarema les frères Blaise en Zambie ainsi que Maman Lise en Zambie. Je n'oublie pas l'apôtre Fédor Buita les prophètes Samuel Panzou ainsi que l'église Arbre de Vie Maman Abbé Napénienne en Luanda Maman Grasse Kalombo Moussakoulian Zambie Que Dieu soit avec toi aussi Bonne année Bonne année Aux Alli Je n'oublie pas Maman Blanche Tudilou Mamin Dombélé ainsi que toutes les autres personnes au Yomas Soutenaka l'émission Tobongissa Vraiment que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse par rapport à cette fin d'année C'était votre humble serviteur Bishop Foundou que Dieu vous bénisse Tobongissa 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 Maman Blanche Tudilou Maman Blanche Tudilou et que Dieu vous bénisse Maman Blanche Tudilou 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 réservez déjà mon nom pour son m'a cédé pour participer à moussa l'anzebe n'aimé si vous n'avez pas le bon mot pour dire la fin de la fin de la fin de la fin de la fin bien aimé dans le seigneur il a la grâce il a l'esprit dans sa musique amène à la fin de 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 la fin le groupe musical chrétien royaume éternel dans adorant le grand roi un support dvd avec une des chansons mythiques telles tout doit changer au nom de jésus élevez-vous peuple de dieu disponible chez tous les modis carré la place dvd oebo zelaki pona papapa mamma bana mpeli pota moubima yangoye mgonge betti adorant l'éternel adorant le grand roi avec kaza renou à consommer de son modération adorant le grand roi sur support dvd s'il vous plaît avec une plaie des chansons mythiques telles que tout doit changer au nom de jésus élevez-vous peuple de dieu béni les mariages mbapapa pape ba mamma pona bana mpeli bota moubima pena ba fete nyonso bolingaka album yaki toko yamgoyo ba image pour tous élevez-vous peuple de dieu adorant les grands rois en support dvd acheter l'original élevez-vous peuple de dieu mbapapa pape mbapapa 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 KPM, promotion pour les fêtes. KPM, nous avons une agence. KPM, agence Yabananza. Promotion chez KPM, parce que nous avons une télèque. Nous avons une télèque de KPM au Tindabilo qu'on a eu. Du nouveau chez KPM Multimo à Paris, promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo, et partout en République démocratique du Congo. Venez chez KPM Multimo à Paris, promotion, promotion, promotion. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez KPM, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 0146066926 ou 0616 3541 91 mail kpmparis-du6 multimo-hotmail.fr KPM, agence Yabananza. KPM, agence Yabananza. Meme, faire des fleurs qui enchaînent une énergie. Le lendemain à la maison. La baron de l'air. KPM, agence Yabananza. La madecachée. KPM, agence Yabananza. La maison du pain de vie. KPM, agence Yabananza. La nourriture est fermée